Bonjour Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Madhu Yalo, le coordinateur de la cellule de communication DDG. Voilà, et actuellement à Conakry, nous remarquons dès le stage, le courant vient de façon irrégulière. Alors, comment peut-on expliquer cet état de fait ? Bon, cet état de fait c'est très simple, vous devez comprendre que nous sommes actuellement en période d'étillage. Et l'étillage c'est quoi ? C'est parce que la fourniture de courant est à partir des barrages hydroélectriques, notamment Garaferie, Grande Chute, Caleta. Donc à cette période d'étillage, nous sommes en période de saison chère, le niveau a beaucoup baissé dans ces barrages. Donc pour compenser ce déficit de production, nous utilisons les groupes thermiques, notamment la centrale thermique de Caloum et celui de Kipé. Les deux centrales donnent 500 mégawatts de puissance installée. Et vous n'êtes pas sans savoir que la demande est supérieure à l'offre actuellement. Parce qu'avec le déficit de barrage hydraulique, production, comme je l'ai dit, pour les volumes d'eau, la capacité de production actuellement ne peut pas couvrir tous les besoins de la clientèle. Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'utiliser cette formule pour pouvoir servir les gens en fonction de la disponibilité de production actuelle. C'est pourquoi ce délestage... Ok, ok. Par rapport au barrage de Caleta, par exemple, il y avait eu un partage médiatique, une grande publicité autour de ça. Les Guinéens pensaient qu'avec Caleta, que ça n'était fini des problèmes. Et comment ça s'explique concrètement ? Quelle est la puissance de ce barrage et comment ça marche ? La puissance installée de ce barrage, c'est 240 mégawatts. Le plus grand barrage de la sous-région actuellement. En Indien-Réplique. Mais vous savez, par élément, pendant que nous sommes... La volonté que nous avons, c'est de fournir le courant avec toute la puissance qu'il faut. Mais l'environnement... Nous sommes victimes de l'environnement. La destruction de l'environnement, l'écosystème en train de être détruite. Vous les journalistes le savez très bien, voilà, on est en train de couper tous les arbres. Le couvert végétal qui protégeait nos rivières, surtout dans le système SAMU, c'est parti. Donc, ce sont ces rivières-là qui se gèrent sur les fleuves. Si ces rivières n'existent plus, il va s'adresser que les fleuves ont baissé le niveau. Actuellement, si vous constatez, la période de saison sièche a augmenté. Avant, dans les années 70, c'était 6 mois de saison sièche, 6 mois de saison de pluie. Donc, la pluie était abondante, elle était là. Donc, elle pouvait couvrir, même en période de saison sièche, l'eau est là suffisamment. Donc, les barrages sont conçus pour donner 24 ans, 24 ans pendant toute l'année. Mais nous sommes victimes de la déforestation. Et ça, on ne sait rien n'est pas notre volonté. C'est ce qui fait qu'actuellement, par période de tillage, saison sièche, le niveau d'eau baisse. Même si vous constatez les pluies maintenant, tous les pluies ont séché, ont taré. Donc, c'est ça là. Oui, pour le cas de Calita, c'est 240 MW. Par exemple, en saison pluvieuse, c'est 240 MW qui sont produits ? Absolument. Vous l'avez senti, on a donné 24 heures sur 24 roues. Et dès que les pluies vont commencer à tomber, on va revenir sur le même système 24 heures sur 24. Parce que ça donnera sa puissance maximale. A quel temps donc on pourrait s'attendre à une certaine régulation du courant, une certaine régularité si vous voulez du courant ? Bon, vous savez, je ne suis pas de la météo. C'est la météo qui peut... Il y a des années où la pluie-métrie est bonne. Vous êtes un technicien quand même. Il y a des années... Oui, le technique. Sur le plan technique, nous sommes prêts. Les machines donnent très bien. S'il y a l'eau, c'est ce que nous pouvons nous rassurer sur le plan technique. Mais sur le plan de la pluie-métrie, s'il ne pleut pas, c'est notre faute. Nous avons besoin de l'eau. Et l'eau, si on a la chance que cette année, que la pluie-métrie est bonne, qu'elle va se prolonger, nous prions Dieu que vraiment qu'il y ait beaucoup de pluie. Et il n'y a pas de mois de mai. S'il y a la pluie qui commence, il n'y a pas de problème. Mais si ça commence tard, en tout cas, nous sommes en fonction des intempéries. Et un peu plus en amont de Caleta, il y a le projet Swapiti qui est en cours d'exécution. Et si vous pensez que quand ces travaux seront finis, que ce sera un lointain souvenir, tous ces délestages-là ? Bon, en tout cas, il y a une amélioration très, très significative. Parce que le barrage Swapiti, quand il produit, l'eau tribunée, l'eau tribunée viendra vers Swapiti, vers Caleta du Ouest. Et avec Caleta, même en ce moment, en ce moment, des tirs, c'est-à-dire en période de séance-là, il peut produire sa capacité maximale. Donc, si nous sommes avec, nous avons grand espoir qu'avec Swapiti, évidemment, le problème de l'électricité sera élevé. Ok, vous avez un mot à lancer à l'endroit des populations, des consommateurs du courant ? Oui, c'est de dire aux consommateurs d'être serrés et de compter sur les DG, DG en train de faire le maximum pour leur satisfaire. Donc, ce que nous pouvons leur dire, c'est d'être patients. Et ce que nous pouvons, j'entends, de le faire, au fur et à mesure qu'on améliore la production, sur le plan thermique, on améliore leur condition d'approvisionnement. Il y a d'autres plaintes par rapport aux factures qui ont connu une certaine hausse. On peut expliquer ça, M. Yalou ? Bon, le plan des factures, c'est pour quand nous avons lancé le programme de contrat prépaiement. Nous voulons effectivement, c'est dans le cadre de la satisfaction des clients, c'est pour éviter toutes ces plaintes. Ça ne se limite qu'à Caloum, d'abord, je pense. Non, non, ça se limite. On a couvert, on est allé jusqu'à, on est au niveau de Ratouman maintenant. Ah, d'accord. À Caloum, Dixine, on est à Ratouman. Précisément dans la zone de Tawiyah et Nongo. On a en train d'installer les contrats prépaient. Mais ces contrats prépaient même, il y en a qui avaient mis des doutes, qui, voilà. Vous n'avez pas reçu des plaintes par rapport à ça ? On a reçu beaucoup de plaintes, si vous remarquez même à Caloum, si les gens avaient manifesté, justement. Mais c'est un nouveau produit qui n'était pas connu et les gens étaient désinformés. Ils étaient très mal informés par certains de nos agents, même DDG, qui ne voulaient pas qu'on installe ces contrats parce qu'ils voient leur entrée minacée. Ensuite, il y a des concessionnaires qui sont en Caloum ici, dans beaucoup de lieux, qui, le courant, c'est eux qui le distribuent. Chaque mois, ils facturent leur locataire, ils ne versent pas. Donc, c'était une source revenu pour eux. En installant les contrats prépaient, puis ça, c'est individuel, même une entrée pour chez toi, ton compteur, ça va faire baisser leur chiffre d'affaires et leur entrée va partir. Donc, pour toutes ces raisons, les gens ont cherché à intoxiquer la population, la clientèle. Ils n'ont pas compris. Donc, il a fallu une vaste sensibilisation, une campagne de sensibilisation. Et finalement, Dieu merci aujourd'hui, les gens ont compris qu'avec le compteur après paiement, ils sont beaucoup plus à l'abri parce qu'ils ne payent que ce qu'ils consomment. Donc, ce ne sont pas des compteurs qui sont sciemment accélérés pour... Pas du tout. Pourquoi on va le faire ? Pourquoi pas du tout ? Plus de sécurité, la clientèle, actuellement, on facture au forfait. Forfait, justement. On peut vous coller n'importe quel kWh, vous ne pouvez pas vous vérifier. Peut-être qu'on vous surfacture. C'est pourquoi, justement, comme vous le dites, les gens se plaignent qu'ils sont surfacturés. Pour éviter ces plaintes-là, le sur-arbitre entre vous et nous, c'est le compteur. Avec le compteur après paiement, c'est comme votre téléphone. Vous allez vous acheter vos crédits où vous mettez là-dedans. Tant qu'il n'y a pas ces crédits, personne ne viendra vous emmerder. Il n'y aura plus d'abonnement. Il n'y aura pas de tracasserie avec les agents. Vous êtes libre et vous avez 10 kWh, quand on faisait ça, vous avez 10 kWh gratuitement comme l'autre. Je pense que c'est plus bon. Merci, M. Diallo.